Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 56 ans, je suis administrateur et membre fondateur du Paris Classic Rider et aujourd'hui je vais vous parler de la Distinguished Gentleman Ride. La Distinguished Gentleman Ride est un événement qui a été créé il y a une douzaine d'années par un Australien, Mark Hawa. Le but de cet événement est de récolter des dons pour la lutte contre le cancer de la prostate et les maladies mentales masculines. Cet événement se fait le même jour, à la fin du mois de mai, dans 110 pays. Tout le monde peut y participer. Pour nous rejoindre et participer à cet événement mondial, inscrivez-vous sur le distinguishedgentlemanride.com, choisissez votre ville de départ, n'oubliez pas de faire un don et venez rider avec nous ce jour-là pour la bonne cause. Rejoignez-nous le 19 mai prochain avec le Paris Classic Motorcycle et Triumph Motorcycle pour participer à ce bel événement mondial. Bonjour, je m'appelle Stéphane Beaumont, je suis l'ambassadeur en France de Movember. Aujourd'hui, on est à l'hôpital européen Georges Pompidou, on va à la rencontre du professeur Méjean. On va parler santé masculine, cancer de la prostate et moto. Allez, on y va ! Bonjour Arnaud Méjean, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, je m'appelle Arnaud Méjean, je suis urologue, chef de service d'urologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Est-ce que vous pourriez nous parler du cancer de prostate et surtout nous redonner les chiffres clés en France ? Les chiffres clés en France sont assez simples. Ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, s'échelonne entre 45 et 52 000 nouveaux cas par an. Et donc ce cancer de prostate, typiquement masculin, sensiblement les mêmes chiffres que le cancer du sein, néanmoins un effet mortel plus important. C'est un cancer mortel puisqu'on considère qu'il y a à peu près plus de 8 000 cas de décès par an, ce qui correspond au troisième rang de décès par cancer chez l'homme. Quel est le message que vous feriez passer aux hommes ? Allez vous faire dépister, prenez conscience de votre santé, osez ce dépistage. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on se fait traiter. Il y a des cancers qu'on surveille simplement. Il faut savoir ce qu'on a, il faut qu'on fasse ce dépistage. Ça nous permet en plus de parler d'éventuels problèmes urinaires, d'éventuels problèmes de la sexualité. Il faut absolument faire cette détection précoce. Détection précoce qui doit être d'autant plus précoce. Et on considère que c'est à partir de 50 ans qu'il faut la faire. Et il faut la faire parfois avant, chez les patients qui ont des antécédents familiaux, chez leur père, leur frère, leur oncle. Et là on considère que c'est plutôt à 45 ans qu'il faut le faire. Dernière question. Je crois savoir que vous roulez en triomphe. Absolument. On vous voit le 19 mai à la DGR ? On me voit le 19 mai en costume 3 pièces sur une bonne ville. Magnifique. Merci docteur. A bientôt. Au revoir. Au revoir.